Continuons alors qu'il est exactement 19h33 en Côte d'Ivoire, 20h33 ici même au Cameroun à Douala, on dit encore merci au coach Claudia qui reste à notre disposition, elle est bien évidemment là, le temps pour elle de prendre un verre d'eau, il faut le préciser donc qu'aujourd'hui on va continuer avec l'étude des différentes lois irréfutables en tout cas du leadership, soit les 21 lois irréfutables du leadership du grand coach, du grand influenceur, du grand leader John C. Maxwell, on a commencé la semaine dernière avec la loi du plafond qui a été présentée par le coach Serge Durand-Faucam, on a bien noté qu'il ne faut pas se limiter, il faut toujours aller au-delà, oui si vous êtes limité, ça sera compliqué pour vous. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à la loi, la loi de l'influence, la loi de l'influence, je sais que c'est une loi qui parle beaucoup, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui on a carrément un phénomène qu'on appelle les influenceurs, c'est un phénomène mon Dieu, les influenceurs, est-ce que ça a un rapport avec la loi de l'influence ou pas du tout, c'est pas moi qui suis censé vous parler de la loi de l'influence aujourd'hui, cher coach, mais plutôt une coach que vous connaissez également très bien, elle est à High Lead Global, c'est vrai qu'elle est calme, très calme d'ailleurs, très discrète aussi, mais elle est intègre et surtout trop aimante, coach Mwende Pauline qui est aussi entrepreneur dans les secteurs de l'élevage et du e-commerce, il faut comprendre que coach Paul pour ceux-là qui sont à l'école des affaires, la connaît certainement parce qu'elle est étudiante là-bas et elle est également chargée du digital, j'allais dire, des réseaux sociaux, pardon, voilà, de High Lead Global, elle est assistante du coach Thierry, donc j'aimerais avoir des cœurs pour notre coach Mwende Paul, ouais, j'aime bien l'appeler comme ça, coach Paul, des cœurs pour notre coach Paul s'il vous plaît, il va nous présenter la loi de l'influence, des cœurs, je suis pas en train de voir beaucoup de cœurs, qu'est-ce qui ne va pas ? Des cœurs s'il vous plaît, regardez comment elle est jolie, même juste pour sa joliesse là, pour sa beauté là, mettez des cœurs, voilà, alors bonsoir et bienvenue coach Paul. Bonsoir coach Herman, bonsoir à tous les coachs, j'espère que jusqu'ici vous m'entendez bien. Très bien, c'est cinq sur cinq, j'allais même dire six et demi sur cinq. Merci, merci coach, merci à toutes les personnes qui ont répondu présentes à mon invitation, je vois dans, je vois là beaucoup de personnes, bonsoir à Pesky, bonsoir à toutes les autres personnes qui sont venues, merci d'avoir honoré l'invitation. Bon, comme coach Herman le disait tantôt, aujourd'hui nous allons aborder la loi de l'influence selon John C. Maxwell. Vous vous demandez certainement c'est qui John C. Maxwell. John C. Maxwell, c'est l'un des pionniers, l'un des plus grands pionniers dans le monde du coaching. Donc vous pourrez aussi faire des recherches sur lui, c'est un grand homme pratiquement sur tous les plans. Comme je le disais tantôt, nous allons aborder la loi de l'influence selon lui. Cette loi se retrouve dans l'un de ses livres qui est intitulé « Les 21 lois du leadership » selon John C. Maxwell. Je suppose que nombre d'entre nous avons une quelconque idée de ce que c'est l'influence. Donc je vais partager avec vous quelques recherches. Sur Google, sur Internet, vous pouvez trouver multiples définitions. Donc Wikipédia définit l'influence comme un objectif, dont l'objectif est de faire adopter un point de vue à une autre personne. L'influence opère une réflexion, c'est-à-dire un changement. L'influence pousse à faire un changement. Donc lorsque vous influencez quelqu'un, vous poussez cette personne à faire un changement, parfois consciemment ou inconsciemment. Wikipédia définit aussi l'influence comme cette chose qui pourrait être pensée ou agit autrement s'il n'était influencé. Donc l'influence selon Wikipédia s'applique à plusieurs niveaux. Que ce soit au niveau du plan sur le comportement, dans le langage, l'influence s'applique à plusieurs niveaux. L'influence est souvent celle d'un groupe. La mode, l'initiation, l'imitation, le conformisme, mais aussi la conversion dont l'influence se manifeste par ces caractéristiques-là. L'imitation, vous voulez imiter quelqu'un, vous voulez devenir comme quelqu'un. Le conformisme, vous voulez vous conformer à des choses. La conversion, vous voulez vous convertir à quelque chose, comme je le dis, parfois consciemment ou pas. Revenons dans le contexte de la loi de l'influence selon John C. Maxwell. John C. Maxwell caractérise l'influence au niveau du leadership. Donc un leader influence les gens. Par contre, un manager maintient les systèmes. Dans le contexte des 21 lois de John C. Maxwell, des 21 lois du leadership, il y a un chapitre qui est intitulé la loi de l'influence. C'est ce dont on aborde ce soir. John C. Maxwell définit la loi de l'influence à travers les 5 mythes. Ces 5 mythes sont les suivants. Le mythe du management. Le gestionnaire ou le manager n'est pas forcément un influenceur. Par contre, un influenceur ou un leader peut être un manager. Je ne sais pas si jusqu'ici, vous me comprenez. Je vais m'expliquer. Vous pouvez être un manager dans une entreprise. Vous pouvez avoir un poste. Cela ne fait pas de vous forcément un leader. Cela ne fait pas de vous forcément un influenceur. Ça, c'est le premier mythe de l'influence selon John C. Maxwell. Vous devez aussi comprendre que le processus de l'influence ou du leadership, on ne s'autoproclame pas leader. On ne dit pas qu'on est leader. On ne dit pas qu'on est influenceur. Ça se mérite. Et ça se mérite à travers plusieurs caractéristiques. Les caractéristiques que nous allons voir plus tard. Le deuxième mythe de la loi de l'influence, c'est le mythe de la connaissance. Par exemple, je suppose que vous connaissez plusieurs personnes intelligentes dans votre entourage, mais ces personnes ne sont pas forcément des leaders. On n'est pas forcément leader ou influenceur à travers ses connaissances. Le troisième mythe, c'est le mythe du pionnier. Vous pouvez inventer, vous pouvez être la première personne à inventer, je vais prendre quel exemple, une batterie pour téléphone ou pour voiture, mais ça ne fait pas de vous un leader. Vous pouvez être la première personne à créer ou à inventer quelque chose, mais ça ne fait pas automatiquement de vous un leader ou un influenceur. Le quatrième et dernier mythe, c'est le mythe du poste, comme je disais tantôt. Vous pouvez être directeur de société, vous pouvez être président, mais ça ne fait pas de vous un leader ou un influenceur. Vous allez constater parfois dans certaines entreprises, même dans des familles, le premier-né n'est pas forcément la personne qu'on écoute ou la personne qui influence décision des autres. Dans une famille, par exemple, le dernier-né peut décider qu'il n'y aura pas une réunion ou qu'une décision ne sera pas prise et les autres vont le suivre. Il est dernier-né, mais il influence les autres. Donc, le poste que vous occupez dans la société ne fait pas de vous, ne fait pas forcément de vous, ça peut faire de vous, mais ça ne fait pas forcément de vous un leader. Donc, l'influence véritable se mesure à son niveau de leadership. Dans le livre de John C. Maxwell, dans ce chapitre, il a pris un exemple d'une société qui s'appelait Chati-Chati, je crois bien, si je ne me trompe pas. Lors d'une réunion, il y a eu des problèmes dans cette société et plusieurs personnes ont décidé de renvoyer un monsieur là-bas dans cette entreprise qui s'appelait Chati. Et lorsque ce monsieur a été renvoyé, l'entreprise est quittée d'un chiffre d'affaires de pratiquement 80 milliards à 8 milliards de dollars parce que la personne qu'ils ont renvoyée était tellement influente qu'après son départ, beaucoup ont suivi. Donc, je vous invite à lire, à vous procurer le livre, vous aurez plus d'informations sur cette histoire. C'était juste un exemple, juste pour dire que le poste que vous occupez ne fait pas forcément de vous un leader. Je vais vous donner quelques caractéristiques d'un vrai leader. La première caractéristique, c'est la personnalité. Les gens veulent ressentir de l'authenticité, de l'intégrité et de la cohérence entre vos actions et vos paroles. Donc, un leader, lorsque vous êtes un vrai leader, il n'y a pas de blanc entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est au même niveau. La deuxième caractéristique, c'est le relationnel. Un vrai leader a de bonnes relations autour de lui. Un vrai leader, c'est celui-là qui entretient de bonnes relations avec son entourage. La troisième caractéristique, je ne sais pas si je me trompe, on dit une caractéristique, oui. La troisième caractéristique, c'est la connaissance. Un vrai leader est reconnu à son niveau de connaissance. Un vrai leader, c'est cette personne qui est cultivée, qui se développe, qui apprend tous les jours. Et vous devez savoir que le meilleur investissement en tant qu'être humain, c'est l'investissement sur soi. Se développer, se construire, progresser, apprendre. Parce que c'est la seule chose que vous ne pourrez pas vendre. Je veux dire, c'est la seule chose qui n'a pas de prix. Investir sur soi. La quatrième caractéristique, c'est l'expérience. Vos réalisations. Vous êtes leader, oui, vous êtes influenceur. Mais qu'avez-vous réalisé? Quelles sont vos réalisations? Quel est votre succès? Qu'avez-vous fait? Ça, c'était les caractéristiques d'un leader. Comment mesurer un leader, son niveau de leadership et son influence? Donc, si vous pensez ou si vous croyez être un leader, vérifiez et analysez si vous répondez à ces caractéristiques. J'ai parlé du relationnel, de la personnalité, de la connaissance, de l'expérience. Et j'allais oublier l'intuition. Un vrai leader, c'est cette personne qui est intuitive, je crois. Je crois que c'est ça. C'est cette personne qui a de l'intuition. C'est cette personne qui sait prévoir les choses avant qu'elles n'arrivent. C'est cette personne qui reste en veille. Donc, voilà les caractéristiques d'un leader. En conclusion, je dirais tout simplement que le véritable leadership vient directement de l'influence. Il n'est pas attribué, il n'est pas assidué. On ne vous nomme pas comme leader. Vous devez le mériter. C'était tout pour la loi de l'influence selon John C. Maxwell. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada